voilà bonjour ou bonsoir chers frères congolais partout vous allez suivre ce petit message message à yo je vais parler de trois points trois points essentiels ou les attraits capital d'abord je viens de suivre une partie de sa conférence de presse à goma parce que hier il avait promis parce que lui c'est un monsieur qui promet trop alors mais hier à goma il a promis d'annuler n'est ce pas les décrets ou la création de la commune de minembre et on attendait tous que cela arrive alors au moment où je vous parle je vous informe monsieur felix ce qui dit n'est pas dans sa conférence de presse aujourd'hui vient de déclarer vient de donner l'annulation de la commune de minembre alors il a dit qu'il y aura n'est pas une commune un comité qui va s'occuper de cela pour voir comment est-ce qu'ils peuvent régler ce problème de minembre donc c'est très important de vous dire aujourd'hui mes frères vous allez me suivre dans cette petite vidéo qu'est felix ce qu'est dit annuler décret tout installation britale il ya azara sur oubérois que tout le monde n'a pas compris la précipitation il a dit qu'il était en dehors du pays et ces choses là et ça l'a mis y est à ébacité bon prenons cela comme ça s'il savait ou ne savait pas pour nous congolais surtout nous qui vivons ici dans la diaspora notre souhait était que la commune de minembre soit annulée et que l'installation la la précipitation de roubérois vraiment est à la stopper mais ça doit pas finir par là j'ai suivi le clc qui demande la suppression réellement n'est ce pas de ce ministère de décentralisation parce que ce monsieur azara sur oubérois doit je vous dis depuis à comaca vice président d'un gouvernement un plus quatre ce monsieur n'a jamais chômé tandis que batoutou basala n'est un plus quatre en dorant il ya joseph kabila et allié et allié et allié tamou et mouan baleksi batouana basso maraté et de plus encore roubérois occupe toujours fonctions wana ya ministres à descantalisation d'ailleurs mikolo tu collais kabinou yokaki basala qui n'avait changeur n'a qu'en qu'on est le ministre de l'intérieur de felix tisekedi qui sa connaissance un peu n'a ébité l'où on y vendeur ou ça na belgique néanmoins nous avons reçu des informations que ce monsieur vendeur ou vendeur n'a pas l'un donc tu l'omba l'où qui est quand même on a comme c'est son vieux a n'a commissé vice-premier ministre de l'intérieur bayou kanakitena roubérois pourquoi parce que quand qu'on ne voulait faire le recensement et ce monsieur là zara sur oubérois s'opposait à 10 ans en cas kondé si c'est pour le recensement moi à zara sur oubérois je dois le faire pourquoi parce qu'il veut protéger ses frères rwandais qui sont dans ce pays sans carte d'identité donc c'est à dire nous devons aussi faire comprendre à nos frères qui se disent banyamoulenge je sais pas des années au bangobakomana kongo alors si vous voulez vivre dans un pays d'autrui il ya des règles que vous devez respecter il ya la loi que vous devez respecter alors nous tous nous vivons dans des pays étrangers mais surtout et bique conformément à la loi des états unis je dois les respecter je dois me conformer parce que si je ose de violer la loi des états unis je serais expulsé même si j'avais obtenu la nationalité américaine mais si je viole la loi des états unis baroboto langa nationalité on a bakobenga langaï parce qu'il ya des règles dans chaque pays alors nous demandons à ce soit disant banyamoulenge d'ailleurs on a un peu pour un problème mais au moins conformez vous dans des lois de la république démocratique du congo pour vivre en paix un deuxième sujet on vient de recevoir une lettre je crois que la lettre date du 2019 et dans cette lettre nous voyons la correspondance de delphine kaimbi qui a écrit je crois très bien à ferite ce qu'est dit et à son service de renseignement pour leur dire surtout sur l'affaire concernant vincent karéga le nouveau ambassadeur rwandais en république démocratique du congo qui sème la controverse dans ce pays et avec arrogance et mépris de principe de la république démocratique du congo ce monsieur se permet n'est pas d'insulter le mémoire de nos frères de nos matures tombés par l'air armée rwandaise dans ce pays et son gouvernement qu'il a pris dans ses bêtises en disant que ce monsieur là malgré les protestations du peuple congolais et surtout à kinshasa que vincent karéga ne sera pas rappelé dans son pays bon nous comprenons quand nous avons un gouvernement faible alors tout est possible que le rwanda d'ailleurs nous avons suivi felice kedi qui a même lui-même dit que non cet ambassadeur ne sera pas expulsé c'est-à-dire il obéit trop à paul gagamé alors mais ce monsieur à travers la correspondance de delphine kaimbi qui explique clairement que nous ne pouvons pas permettre que vincent karéga piétine la terre congolaise et surtout qu'il soit ambassadeur du rwanda en rdc pourquoi vincent à delphine kaimbi a relaté l'histoire de ce monsieur là c'est un agent de renseignement c'est un espion très dangereux il a deux missions suicides et qui peuvent que ce mission là peut faire mal dans les jours à venir contre les hommes politiques congolais bon je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé je vois que comme nous avons aujourd'hui cette lettre je pense que c'est ce qui a précipité la mort de vincent de delphine kaimbi et je crois que la mort de delphine kaimbi et où te qui moussika et que vous tapez nandela à rwanda on le sait pas et surtout que felice se quede un peu de lien non à travers paul gagamé donc tout est possible et que non liwaya vincean kareg et à delphine kaimbi et que outa nandela avant que ambassadeur ou ya rwanda ayana katya kongo donc nous disons à felice se quede si cette lettre se confirme et qu'il ya de précision qui démontre réellement la complicité de tulombo pour tuer delphine kaimbi je crois que même si pas aujourd'hui un jour il y aura justice parce que nous allons voir clair sur cette affaire comment est ce que felice se quede a fait que delphine kaimbi à koufa et pour terminer je voulais dire quelque chose n'est pas de très important et l'okouana la nina loba esali concernant n'est pas l'avenir du congo et troisième point je voulais dire et ali bas opposant à congo bon moi je dois quand même vous affirmer que moïse katoumbi c'est un business man non pas simplement lui vous avez aussi jean-pierre benba ce sont des affaires est mais des affaires est dans la politique vous savez pourquoi jean-pierre benba est devenu politicien jean-pierre benba était devenu ou il est devenu politicien pour protéger les biens de son père vous savez qu'ils avaient perdu à l'entrée de la fdelle presque bas bien tout babilonko tout basalaki naongo namoma yamoboutou l'accès la facilité le vol tout ça ils avaient perdu cela et musée dans un temps à côté qui n'a congo à botola qui presque babilonko nabangoutou et pour se faire jean-pierre benba ba monnaie kibakti kalimpiaka il n'y avait pas d'autre chose à faire la la meilleure des choses à faire c'était n'est-ce pas de faire la rébellion et à partir de la rébellion et qu'on peut mettre benba récupérer ba bien nabangoutou et c'est ce qui s'est fait malheureusement et à kenner même que j'ai soutien naboka ouba bengi ou ganda voilà le comment j'ai un peu à benba est devenu politicien au congo c'était pour les affaires et vous voyez jean aujourd'hui il est parti à l'équateur là bas il dit qu'il va construire l'usine au bandako traité ou bien ebanako sala ma kamba ma futambi la ce sont des affairistes vous avez suivi la fois passée moïse katoumbi vient de récupérer ses affaires albombashi la base ma compagnie n'aille et a perdra qui n'a maman ou yo à zara qui sous ce presque gouverneur t il a récupéré ma compagnie wana mais vous croyez que disons la vérité vous croyez que ces gens peuvent faire ou déclarer qu'un soulèvement populaire et ça manacou non il peut pas le faire jean-pierre benba ne peut pas appeler à un soulèvement populaire de la même façon que moïse katoumbi aussi à coquille comme un soulèvement populaire t article 64 et ça manacou vous savez le pourquoi ce sont des affairistes et dans la politique et on ne vous pouvez pas les comparer par exemple abadonald trump étant que des affairistes dans la politique mais au congo avec le bien québé